En continuité avec l'enseignement à distance et la formation par des vidéos en pédiatrie, aujourd'hui on va faire le cours des anémies carentielles chez l'enfant. Les anémies carentielles L'anémie, par définition, c'est une baisse de taux d'hémoglobine de 2D dérivations standards par rapport à la valeur moyenne chez la population normale. L'OMS définit l'anémie chez l'enfant de 6 à 59 mois à partir d'un taux inférieur à 11 grammes par décilitre, entre 6 à 11 ans à partir d'un taux inférieur à 11,5, de 12 à 15 ans, inférieur à 12. Et chez les filles de plus de 15 ans, c'est inférieur à 12, alors que chez les garçons, c'est inférieur à 13 grammes par décilitre. On étudie l'anémie carentielle chez l'enfant parce que tout simplement, elle a une fréquence très élevée, en particulier chez certaines tranches d'âge, le gène nourrissant et l'enfant en âge pubertaire. Et c'est les anémifères et prives, bien sûr, qui sont les plus fréquentes. Et ceci en rapport avec des besoins très importants, donc, en faire éléments et aux autres éléments nécessaires à cette érythropoèse. Et parce que tout simplement, il y a une possibilité de prévention grâce à une alimentation adéquate, bien équilibrée, amenant donc ces facteurs ou ces éléments nécessaires à cette érythropoèse, en promouvoir l'allaitement maternel, la diversification préconce, le régime équilibré. Pour l'anémie par carence à fer, ou bien l'anémie fer-prive, celle-ci est en rapport avec la diminution du fer disponible pour sa synthèse d'hémoglobine et qui est liée à l'épuisement des réserves. C'est la plus fréquente des anémies dans le monde, ce qui la rend un problème de santé publique. Elle touche, comme on l'a dit, deux tranches d'âge essentielles qui sont le gène nourrissant entre six mois et deux ans et l'enfant en âge de puberté. L'éthiologie prédominante, c'est le déficit d'apport et la prévention est possible grâce à un régime alimentaire riche en fer. Si on fait un petit rappel sur le métabolisme de fer, d'abord le rôle du fer. Le fer, il assure un transport de l'oxygène en se liant, donc en étant présent dans l'hémoglobine. Au différent, bien sûr, le transport se fait aux différentes parties, au tissu de l'organisme. Il permet également le stockage de cet oxygène dans le miscle grâce à la myoglobine. Il permet le transport d'électrons, sans transformation du fer ferreux en fer ferrique et qui est un véritable catalyseur des réactions d'oxydérédiction. Il se lie à des enzymes, à diverses enzymes, tels que les catalases, les cytochromes et également une certaine enzyme qui est la ribonucléotide rédictase et entre dans la synthèse de l'ADN. Le fer dans notre organisme, il se trouve donc à un taux de 3 à 4 grammes de fer actif, à peu près 50 mg par kilo chez l'homme et 30 mg par kilo chez la femme. Il se trouve en trois compartiments essentiels. Le fer fonctionnel, c'est la partie la plus importante, plus de 60%, jusqu'à 65 à 70%. Il se voit en particulier dans la présence au niveau de l'hémoglobine, mais également dans la myoglobine et dans certains enzymes y cytochromes. Le fer de réserve, le fer de réserve qui constitue 30% du fer, soit féritine à 15% et hémocédérine à 15% au niveau du système reticulo-endotélial. Le fer de transport qui se lie à la transférine, qui est la seule protéine qui transporte le fer et elle peut arriver jusqu'à 0,1%. Bien sûr, il y a une partie qui peut être non liée, mais elle est près de très petites proportions et il faut faire attention car celle-ci qui peut être en excès, quand elle est en excès, elle peut être toxique pour différents organes, que ce soit le cœur, le foie ou bien la rétine ou autre. Et ce qu'on appelle, son excès s'appelle l'hémochromatose. Les besoins en fer diffèrent en fonction de l'âge et en fonction des pertes. Il augmente, bien sûr, chez certaines tranches d'âge, comme on a parlé, au cours de la croissance et en période pré-pubertaire. Chez le petit poids de naissance et chez le primatérie, les besoins peuvent aller de 2 à 15 mg kg. Et donc, chez l'enfant de 4 à 10 ans, les besoins sont à peu près de 10 mg jour, alors que chez l'adolescent, elle est de 18 mg jour. Le fer, il vient de notre alimentation. Donc, dans ce cas, il est exogène et c'est la partie la plus importante. mais également, il vient à l'intérieur de notre organisme grâce au recyclage, donc grâce à l'hémolise physiologique. L'alimentation va apporter à peu près 10 à 20 mg par jour de fer élément qui se voit dans deux formes, soit le fer éminique, ça veut dire qu'il est lié à l'hème, et donc qui se voit dans les viandes rouges, le foie, et le fer éminique éminique qui se voit dans le lait, les oeufs, également dans les végétaux. Le métabolisme de fer, il se fait dans un circuit fermé, ça veut dire que la quantité qui sera réabsorbée, c'est la même qui sera perdée ou éliminée. Si notre alimentation apporte 10 à 20 mg par jour de fer élément, il n'y a que 10% de ce fer actif sera absorbé au niveau du donal et au niveau éléal. Ça veut dire à peu près 1 à 2 mg par jour. Après son absorption, il sera donc utilisé et il va être utilisé dans trois parties essentielles. Il y a le fer fonctionnel qui va être utilisé, il y a le fer qui va être stocké, et il y a le fer qui va être transporté. Dans tous les cas, le fer qui va être transporté va se lier à une protéine qui s'appelle la transférine. C'est la moindre forme à 3 mg. Cette transférine va rester liée à cette transférine. Mais cette transférine, c'est elle qui va transmettre ce fer dans les différents compartiments pour être utilisé ou stocké. Stocké en particulier au niveau hépatique et ça consitit à peu près 1000 mg. On parle de 3 à 4 g. Donc 3000 à 4000 mg. Donc on a 1000 mg pour le stockage. Et on a une utilisation au niveau de la moelle à peu près 300 mg jour et qui vont être utilisés pour l'érythropoèse dans les globules rouges circulants qui constituent à peu près 1800 mg. Les réactions enzymatiques se lient avec certains enzymes donc ils constituent à peu près 100 mg et également il sera stocké au niveau où il va ramener de l'oxygène au niveau du miscle grâce à la myoglobine donc dans 300 mg. Ces globules rouges ils ne vivront qu'un déri de temps au maximum 120 jours ils vont être éliminés dans le système reticulo-enditélial. Les macrophages ils sont là ils vont recycler le fer libéré de ces globules rouges et ça constitue à peu près 600 mg. Donc la majorité de ce fer recyclé va être transporté encore grâce à la transférine il n'y a qu'une perte notre organisme ne perd qu'une petite quantité qui est la même qui a été absorbée avec ce jour même le jour au cours du jour de 1 à 2 mg par jour et elle sera éliminée grâce à la mort cellulaire soit au niveau entérocytère au niveau d'hysérine au niveau de la peau et des phanères et sans oublier bien sûr la menstruation chez la fille donc pubert à peu près elle perd chaque mois à 300 mg de fer et quels sont les indicateurs d'évaluation du statut en fer il y a d'abord les marqueurs biologiques la féritine sérique qui est le reflet le principal reflet des réserves en fer le coefficient de saturation de la transférine la transférine cette protéine qui transporte donc le fer qui se lie au fer et qui transporte le fer grâce à le dosage pondéral de cette transférine on peut avoir l'aider sur la capacité de fixation de la transférine du fer par la transférine et son coefficient de saturation donc si on a une baisse du fer sérique certainement le coefficient de saturation il va être bas les RSTF ou bien les récepteurs solubles de la transférine c'est la forme libre des récepteurs membranaires de la transférine qui est un élément essentiel qui va nous orienter vers la carence est-ce qu'il y a une carence en fer une fois qu'on a une carence en fer ces récepteurs vont augmenter et on aura une idée sur la carence en fer l'epsidine qui est une protéine qui est utilisée pour bloquer la sortie du fer qui est recyclée grâce au macrophage et qui bloque l'absorption intestinale du fer dès qu'on a une carence martiale on a certainement une baisse de la synthèse de cette protéine quant au marqueur hématologique on a le taux d'hémoglobine qui va nous orienter vers l'anémie les indices érytrocytaires le volume globulaire moyen et la teneur corpusculaire moyenne de l'hémoglobine et la teneur globulaire et également les réticulocytes CCMH inférieur à 30 microgrammes par 10 litres signifie une hypochromie VGM inférieur à 70 microcubes chez l'enfant de moins de 2 ans et inférieur à 80 au-delà de 6 ans parlera donc de microcytose la teneur en hémoglobine des réticulocytes est un élément ou un facteur qui nous oriente plus donc vers la carence préconciement vers la carence en fer parce que tout simplement les réticulocytes ont une durée de vie plus courte par rapport aux globules rouges si les globules rouges vivent à peu près 120 jours les réticulocytes c'est à peu près 2 jours la portion ou la fraction protoporphérique porphyrine érythrocytère liée au zinc nous oriente également vers la carence le stade de carence martiale donc on le sait très bien qu'une fois qu'il y a une carence en fer la protoporphyrine va être liée à une molécule à un atom de zinc au lieu d'une atom de fer et donc en cas de carence martiale on a une élevation précoce de la ZNPP le meilleur élément de diagnostic certainement c'est le marquage de fer au niveau midi-l'air grâce à la coloration de perles qui va nous confirmer cette carence en fer donc ce n'est pas en ayant une carence en fer d'emblée qu'on a une anémie ou un anémie mais la carence martiale passe par trois stades essentiellement premièrement on a une dépletion des réserves à ce moment-là tous les paramètres sont normaux sauf les réserves qui s'en basent ça veut dire la ferritine donc série qui y passe un stade 2 malgré parce qu'on a une dépletion des réserves on va faire une irétropoèse l'irétropoèse sera acérée mais de façon déficitaire sans qu'une anémie apparaîtra donc le taux d'hémoglobine va être normal avec une normochromie une VGM normale mais par contre d'emblée on peut constater ce déficit martiel ce déficit cette carence martielle par un coefficient de saturation de la transférine qui y bat et par donc une teneur en hémoglobine des rites de glycite qui vont donc sentir c'est la première qui va être ressentie donc on aura qui y passe et les récepteurs membranaires donc circulantes qui vont augmenter avec la fraction de protoporphyrine liée au zinc qui va augmenter au stade 3 qui est le stade de l'anémie fait reprive à ce moment là tous les paramètres sont bas avec une augmentation de la RSTF et la ZNPP donc qui clairement montrera donc une anémie pas au stade donc au stade 3 le diagnostic positif comportera le diagnostic positif comportera un syndrome anémique et certains signes extra-hématologiques le syndrome anémique c'est clair c'est la pâle arcutaneum muqueuse et les signes de mauvaise tolérance donc qui sont variables et qui vont dépendre de l'importance de l'anémie mais également de la rapidité de la constitution de cette anémie donc ils vont aller vers ils varient de la simple fatigabilité donc à l'effort jusqu'à la détresse respiratoire l'insuffisance cardiaque et l'atteinte neurologique les signes extra-hématologiques donc on aura ce ralentissement de la capacité physique à l'effort on aura cette anomalie donc avec un retentissement sur les capacités intellectuelles et notre comportement on aura donc susceptibilité importante aux infections une diminution de la thermogénèse un ralentissement de la croissance des troubles de fanère parfois on peut avoir donc une splenomégalie modérée dans 10% des cas et bien sûr on peut avoir d'autres signes qui sont en rapport avec l'étiologie de cette rarence en fer tels que les troubles du comportement alimentaire tels que les troubles digestifs allant de la perlèche jusqu'à la malabsorption donc le diagnostic positif certainement sera confirmé grâce à la biologie par les indices ou les marqueurs hématologiques les marqueurs rétrocytaires et les marqueurs biologiques d'abord les marqueurs rétrocytaires vont montrer une anémie hypochrome microcytère avec un taux d'hémoglobine qui est bas VGM qui est bas et CMH TGMH qui sont bas on peut avoir des leucocytes un peu diminu qu'on peut avoir un nombre de plaquettes normales ou légèrement augmentées ou diminues l'indice de répartition des globulos rouges qui varient d'entre 11,5 à 14,5% va augmenter préconcignement dans le cadre de carences martiailles le frottisanga va montrer une anémie hypochrome ou des globules rouges hypochromiques microcytaires mais avec anisocytose et poéquilocytose les réticulocytes sont bas parce que c'est une anémie arrégénérative quant au marqueur biologique on a une capacité de fixation de la transférine qui est augmentée avec un coefficient de saturation bas inféritinémie basse infércérique bas protoporphérine liée aux inc libres donc augmentée le médilogramme n'est pas indispensable donc on peut éviter de le donner de le faire mais on peut avoir un test thérapeutique en mettant le malade sous fer subsistion en fer et on remarquera l'évolution clinique hypochologique on peut avoir lieu à d'autres examens en fonction de l'éthiologie donc une biopsie par exemple hygiénale à la recherche d'une atrophie vilositaire ou bien un bilan immunologique dans le cadre des déficits immunitaires cili le diagnostic hypochologique comportera d'abord les carences d'apport qui sont la cause la plus fréquente et qu'on peut les rechercher en raison de l'interrogatoire qui va montrer donc ils recherchent la multiparité les grossesses rapprochées les humilités la prématurité le petit poids de naissance un allaitement maternel exclusif avec une diversification tardive et une alimentation donc déséquilibrée pauvre en protéines et riche en lacto-farineux et on cherche également certains facteurs culturels et socio-économiques qui sont derrière les habitudes alimentaires liées qui ont abouti à cette carence d'apport il peut s'agir également au lieu de carence d'apport une hyperdition martiale grâce à des hémorragies répétées qu'elles soient digestives ou arèles pulmonaires tels que l'hémocidrose pulmonaire édiopathique érogénétale les saignements génitales les hémorragies génitales génétiques et ou bien iatrogènes mais la plus fréquente des hémorragies répétées c'est bien sûr les hémorragies digestives qui peuvent être localisées au niveau de l'osophage comme les oesophagites les varices oesophagiens au niveau de l'estomac les gastrites les ulcères et l'ingestion d'auti-inflammatoires non stéroïdiennes de façon répétée et prolongée au niveau de l'intestin grêle comme le diverticule de Meikel les polypes et les polyposes la maladie de Crohn dans le côlon comme la maladie de Crohn la rectocolite est sérohémorragique et certains polyposes et certains angiomes et au niveau rectal comme les fissures les ulcérations et les angiomes après les dépertitions il peut s'agir d'une malabsorption dont les étiologies sont multiples comme le cadre d'un syndrome du grêle court résection intestinale puis les lations microbiennes comme dans le cadre d'une maladie du Sprung les antirocolites les lymphongéctasies intestinales les atrophies vilositaires dans le principal c'est la maladie mais autres comme la PLV les parasitoses digestives certains troubles de comportement alimentaire comme la géophagie la trichophagie la pagophagie certaines chirurgies bariatriques comme la résection la gastrectomie en manchant il peut s'agir d'une exagération du besoin en rapport par exemple d'une immunise chronique d'une insuffisance rénale chronique d'une cardiopathie congénital cyanogène avec une polyglobulie ou d'une croissance anormalement rapide comme dans le cadre d'un petit poids de naissance le diagnostic différentiel il se fait avec la thalassémie bien sûr en particulier le trait thalassémique pas la maladie de coulis mais une thalassémie hétérosicote à ce moment-là le taux d'hémoglobine peut être normal comme on peut avoir une hémoglobine basse mais le fer et l'acide d'hérémie elle est normale tout à fait normale et également donc la féritine elle est tout à fait normale il y a également les alimés inflammatoires qui sont liés à certaines maladies chroniques à ce moment-là on va retrouver bien sûr notre marqueur de l'inflammation qui sont élevés et le coefficient de saturation donc qui normale ainsi que la capacité de fixation de la transférine le traitement il comportera donc pour but c'est de corriger l'anime et de restaurer les réserves mais également de traiter la cause le traitement curatif comportera un traitement parfois oral à base de fer ferreux de 5 à 10 mg par kilo par jour en trois prises avec en adjuvant l'acide ascorbique on peut avoir comme effet indésirable la coloration noirâtre des selles et du trouble digestif la durée de traitement c'est deux mois après la normalisation de l'hémoglobine qui compte à peu près six mois au total et pour vérifier l'efficacité de notre traitement donc on doit rechercher la crise rétriculistère à partir de 5 on peut avoir lieu à l'utilisation par voie parentérale du fer comme quand il s'agit d'un traitement donné qui devient inefficace ou mal toléré donc le traitement par voie orale comme dans le cadre des maladies intestinales sévères dans certains zéborrages chroniques et parfois on peut aller vers le traitement donc le fer par voie évée chez les émodialisés et les insuffisants respiratoires chroniques la transfusion sanguine ne sera faite qu'en cas de déficit important donc une carence inanimée sévère inférieure à 4 grammes avec des signes de mauvaise tolérance cardio-respiratoire le traitement éthiologique comportera un régime la correction du régime diététique la correction du trouble de l'absorption intestinale et le traitement éthiologique des déperditions sanguines le traitement préventif il comporte un régime alimentaire équilibré pour la femme enceinte avec une supplémentation offerte au troisième trimestre à la naissance éviter la ligature trop précoce du cordon encourager l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois avec diversification en temps privilégier des céréales enrichies en fer et supplémentation systématique du prématérien avec 2 mg par kilo par jour pendant une dérive allant de 1 mois jusqu'à 12 mois prévention de la malnutrition protéine orgétique et le rachitisme carentiel en non-l'ant de la vitamine D et chez l'enfant et l'adolescent il faut avoir un régime riche en protéines animales après les anémies on a les anémies mégaloplastiques on peut parler un peu des anémies mégaloplastiques c'est la carence en vitamine B12 et la carence en vitamine B9 ou l'acide folique ces deux vitamines ne sont pas synthétisées par l'organisme donc pour la vitamine B12 ou bien la cobalamine elle est synthétisée grâce à des micro-organismes animaux elle est retrouvée dans les aliments d'origine animale en particulier les viandes rouges le foie le poisson également les produits l'étiers les besoins varient avec l'âge de 0,8 microgrammes par jour chez le gène nourrissant jusqu'à 2,4 microgrammes par jour chez l'adulte les réserves c'est parmi les vitamines qui sont donc stockées stockées pendant une longue durée qui peut aller de 3 à 4 ans pour une quantité de 2 à 3 mg au niveau hépatique la vitamine B12 apportée par l'alimentation elle sera fixée par le facteur intrinsèque qui est une protéine vectrice synthétisée par la myquesse gastrique elle sera par la suite absorbée au niveau donc éléale sous forme d'un complexe donc facteur intrinsèque vitamine B12 et elle sera transportée donc grâce à la transcobalamine 2 utilisée dans l'érythropoèse le métabolisme de la myéline et la synthèse de l'ADN quant à la vitamine B9 elle se trouve au niveau des légumes verts des fruits secs des protéines animales le lait maternel le lait de vache alors que le lait de chèvre il est dépourvé de vitamine B9 les besoins également varient en fonction de l'âge de 60 microgrammes par jour chez les inférieurs à un an jusqu'à 200-300 microgrammes par jour pour les enfants de plus de 12 ans les réserves moitié hépatiques moitié dans les globules rouges et elles peuvent être conservées pendant 4 mois une quantité au niveau du foie une quantité de 10 à 15 mg l'absorption se fait au niveau juginal elle participe à la synthèse de certains acides aminiques qui sont nécessaires pour le métabolisme cérébral et nerveux telles que la synthèse de la mithionine à partir de l'homocystine et l'interconversion de la sérine et de la glycine et elle participe à la synthèse de l'ADN quand on a un déficit en facteurs antipernicieux ça veut dire la vitamine B12 et la vitamine B9 on va entraîner au niveau sanguin un défaut de synthèse de la thymine et donc une absence de réplication de l'ADN et par conséquence on va avoir un synchronisme et une maturation nucléocytoplasmique et de là on va avoir des globules rouges mégaloblastiques et une macrocytose cela va conduire à un avortement intramédilaire et aboutira donc à une poncytopénie périphérique qualitatif au niveau digestif ça va entraîner donc une atrophie villositaire qui va conduire donc à une glossite et à une malabsorption et au niveau neurologique en cas de déficit en B12 on aura une débilinisation centrale donc on aura un syndrome de cordonale postérieure et un syndrome pyramidal et en cas de déficit en B9 donc on aura beaucoup plus une neuropathie périphérique avec une ataxie le diagnostic positif il va associer donc d'abord des troubles digestifs diarrhée vomissement avec une stagnation pondérale une palère bien sûr à l'anémie une hypotodie une anorexie donc avec parfois un cibuctère splinomégalie et perpératrombopini quand on a un déficit en acide folique et on aura des troubles neurologiques qui commenceront par des paresthésies avec une fatigabilité à l'inverse et quelques crampes musculaires puis elle évoluera vers le syndrome cordonal postérieur qui associe un trouble de la sensibilité profonde avec une ataxie et un syndrome pyramidal et elle évoluera donc à la fin vers une paraplygie spasmondique le diagnostic qui va être conformé par la biologie qui va retrouver à l'hémogramme une anémie avec un taux de globules rouges bas une macrocytose VGM supérieure à 100 microcribes une normochromie TGMH supérieure à 33 pkg le connofropilie avec une thrombopilie modérée en cas de carence en vitamine B9 ou acide folique le taux de l'étiquilocyte on le trouve bas ça veut dire que c'est une anémie à régénérative pour le frottis sanguin on va trouver une macrocytose une poéquilocytose des polynucléaires hypersegmentés et une anomalie des plaquettes soit une thrombopilie dans le cadre des fistonacides foliques ou bien une macro-thrombocytose médulogramme il va trouver donc il va confirmer le caractère mygaloblastique de l'anémie il va trouver des érytroplastes basophiles riches en érytroplastes basophiles pour les marquers biologiques on va trouver des signes d'himolyse intramédulaire avec un taux de féritine fersiférique pyliribine et LDH qui sont augmentés on va confirmer notre carence par le dosage plasmatique de la vitamine B12 et des folates et on peut faire certains tests à visite et logique par exemple dans le cadre d'une malabsorption de la vitamine B12 on peut faire le test de Chilin qui va nous situer également cette malabsorption est-ce qu'elle est gastrique ou illégale on peut faire un test par exemple de charge d'acide folique pour vérifier la malabsorption de vitamine B9 on dosera également on peut doser le facteur intrinsèque comme on peut doser la transcobalamine pour le diagnostic éthiologique en cas de carence sur l'acide folique la carence d'apport est en rapport avec une malnutrition peut-être en rapport avec une malnutrition protéino-logétique un régime déséquilibré pauvre en légumes verts en viande chez une mère carencée prématurité avec ou bien une alimentation exclusive par le lait de chèvre il peut s'agir d'une malabsorption dans le cadre d'une maladie celiaque ou une maladie inflammatoire intestinale un excès d'utilisation dans les anémies hémolithiques chroniques dans certains syndromes hémorragiques ou bien une perte excessive dans le cadre des hémothialisées par exemple quant à la carence en B12 la carence d'apport peut-être vu chez les enfants nés de mère végétarienne dans le cadre d'une maladie donc malnutrition protéino-logétique il peut s'agir d'une malabsorption en rapport avec un déficit congénital en facteur intrinsèque ou bien une anomalie fonctionnelle du facteur intrinsèque il peut s'agir d'une maladie de Birmer ou d'une maladie d'immersion il peut s'agir également d'une anomalie de transport le problème c'est le déficit entre oscobalamine 2 ou bien d'une cause iatrogène le but de traitement c'est de corriger bien sûr les déficits et les anomalies qui en résident et de prévenir les rechites grâce au traitement éthiologique en cas de carence en folate on donne l'acide folique donc par voie peros de 5 à 15 mg par jour par voie IV ou IEM on donne l'acide folinique qui va bloquer le métabolisme de l'acide folique et on recherche l'efficacité grâce à la crise réticulocitaire qui se voit au bout de 4 à 7 jours l'hémoglobine elle va se normaliser au bout de 15 jours à un mois et le traitement la diarrhée totale de traitement elle est de 2 mois si on est devant une anomalie hémolithique chronique on fait une substitution d'acide folique de façon discontinue en cas de carence en vitamine B12 dans les formes secondaires ça veut dire une carence d'apport on donne un traitement éthiologique et on donne de la vitamine B12 en injection dans le cadre d'une forme primaire comme le cas de la maladie de Birmer ou la maladie d'Imerslund à ce moment là c'est un traitement à vie ça veut dire on donne un traitement initial de 500 à 1000 microgrammes par jour donc qui va permettre de reconstituer les réserves et puis on va vérifier notre récrise réticulocitaire qui est un critère d'efficacité du traitement qui se voit au bout de 3 à 8 jours et après normalisation des chiffres des globules rouges donc on passera à une injection chaque semaine de 500 à 1000 microgrammes après quelques semaines on passera à un traitement d'entretien de 1000 microgrammes par trimestre je vous remercie de votre attention le cours en PDF vous le trouverez sur mon site professionnel de l'université je vous remercie je vous remercie Merci.